Yaoui Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour le haul du mois de juillet et du mois d'août Donc la dernière vidéo haul a été postée je crois le 15 juillet et c'était le haul du mois de juin Et étant donné que je savais que j'allais pas acheter beaucoup de titres normalement Je pensais pas acheter beaucoup de titres différents mais beaucoup de volume C'est à dire compléter par exemple Is the Beast où j'ai les deux premiers tomes sur 13 Alice in Borderland où j'ai acheté le tome 11 à 18 Et en fait sur le mois de juillet ça aurait été une vidéo pas du tout intéressante sur le niveau du contenu Donc je préférais fusionner Par contre la différence par rapport au haul précédent c'est tout simplement que Et ben finalement on est là le jour où je filme cette partie le 12 juillet Et j'ai déjà acheté pas mal de titres depuis le 1er juillet Donc du coup j'ai décidé de faire un haul complètement différent de d'habitude En fait je vais te retrouver plusieurs fois dans la vidéo avec plusieurs apparences différentes Parce que ça sera filmé plusieurs jours Je m'explique Là du coup on est le 12 juillet et j'ai déjà acheté pas mal de titres Donc moi vu que j'ai pas beaucoup de temps pendant l'été Voilà juillet, août pour filmer Là j'ai un petit peu de temps Je te filme mes derniers achats de en gros Voilà des 12 premiers jours T'auras la date de toute façon écrite ici Donc ça te permet à chaque fois de te faire un récap Et donc du coup la prochaine fois ça sera mes achats du coup Du 13 juillet à la date que tu verras écrite à côté bien entendu Voilà donc je pensais faire comme ça, ça permettait de revenir avec plusieurs apparences Ça permettait surtout de moi pouvoir quand même filmer parce qu'après au retour quand la rentrée va se faire Et bah forcément j'aurai beaucoup de vidéos en retard à filmer et ça me permet du coup d'en enlever une qui va être assez longue à filmer Parce qu'il faut savoir que souvent les vidéos haul elles durent 20 minutes, 30 minutes Mais moi à filmer elles me prennent une heure, une heure et demie Voilà donc du coup c'est plus simple pour moi et c'est plus rapide aussi de pouvoir faire plusieurs fois comme ça Et puis ça te permet de voir vraiment les grosses sessions d'achat Parce que par exemple là je te montrerai, je te dirai en particulier lesquelles Mais j'ai beaucoup acheté le 10 juillet parce que j'étais sur une journée shopping à Bordeaux Donc voilà mais ça te permet du coup de voir justement mes coups de folie en fait Parce qu'il y a des fois comme ça il y a des journées où j'en achète Bah là je crois que j'en ai acheté 14 quand même d'un coup Donc voilà Donc du coup j'espère que cette version là te plaira N'hésite pas du coup à me donner à la fin de la vidéo ton avis Je te le mettrai un petit sondage en i pour me dire si tu es ok pour que je fasse la même chose pour l'été prochain Voilà Donc j'ai oublié un petit détail à chaque fois que je reviendrai du coup avec une nouvelle journée Je te présenterai les mangas dans le même ordre Donc bien entendu s'il y a dans chaque catégorie Shoujo, Josei, Shonen, Seinen, Yaoi, Yuri et Entai du coup s'il y en a en fin de vidéo Je te mettrai en barre d'infos du coup chaque journée avec le temps Comme ça au cas où tu sois obligé d'arrêter la vidéo et tu la reprennes le lendemain ou un truc comme ça Tu sauras de quelle journée tu étais et voilà il y aura le temps Et j'essaierai aussi de lister les titres cités dans la vidéo C'est un truc que je dis tout le temps à mes collègues youtubeurs Mais moi je n'y pense jamais Voilà Donc on va commencer avec un Shoujo des éditions Soleil Et on est avec Lier Prince and Fake Girlfriend Donc je sais enfin comment il se prononce parce que c'est dans la vidéo je disais je ne savais pas Et Kailyado Japan si je ne me trompe pas au niveau du nom Sinon excuse-moi ma princesse Du coup l'a présenté en vidéo Et j'ai su comment on le prononçait parce que j'ai entendu le prononcer Donc le tome 1 je ne sais plus si je l'avais acheté avant ou pas Donc au cas où Le tome 2, le tome 3 Le tome 4 et le tome 5 Donc en ce qui concerne le manga je l'ai déjà présenté sur la chaîne Donc je te mettrai le lien en barre d'infos Uniquement en barre d'infos et pas en i Tout simplement parce que le i on ne peut mettre que 5 trucs Et comme j'ai déjà un sondage à mettre Voilà d'ici à ce que la vidéo entière soit filmée Peut-être que j'aurai eu 5 trucs à mettre Donc je préfère garder J'ai oublié de présenter Alors pour ce manga là Pour ceux que ça intéresse Je l'ai acheté à Amazon Et donc du coup en prix neuf Parce qu'apparemment le débat Manga acheté d'occasion ou quoi Ça intéresse de savoir à chaque fois ce que j'ai acheté d'occasion ou de neuf Donc je préfère le dire Comme ça c'est fait Pour ceux au cas où qu'auraient vu mon coup de gueule du coup de hier sur un Snapchat Donc du coup du mardi 11 juillet Comprendra Ensuite on continue du coup avec un manga que j'ai acheté d'occasion D'ailleurs cette boutique je vais quand même te mettre l'adresse en barre d'infos Je tiens à préciser que personnellement ça faisait une éternité que je n'avais rien trouvé chez eux C'est à dire depuis 2013 Oui Et j'y suis quand même allée par curiosité Je suis tombée quand même sur quelques titres intéressants Il y a même d'autres titres que j'aurais pu acheter Mais quand je n'envisageais pas de les lire tout de suite Je me suis dit ça ça ne servait à rien Mais je suis contente de voir quand même qu'il y a eu du renouveau et des trucs intéressants Parce que voilà depuis début 2013 je n'avais rien acheté chez eux Et j'y passe quand même deux fois par an Donc du coup j'ai lu à 3€ C'est le mangaka Natsumi Takaya Donc l'auteur de Fruit Basket pour son oeuvre la plus connue Et on est avec le tome 1 de ceux qui ont des ailes Voilà Alors il y avait le tome 1 qui était dispo Je l'ai pris Sachant que c'est l'une des vieilles séries de Natsumi Takaya Que je n'ai pas encore lue Il y avait à l'époque ceux qui ont des ailes Démon Ishimère et Fruit Basket Pour ses 3 premières oeuvres je crois de l'essentiel en France Mais celle là je ne l'avais pas encore lue Donc je me suis dit que c'était encore une fois de plus Un signe du dieu des mangas Si tu as vu ma vidéo pile de la honte tu comprendras Donc voilà En ce qui concerne la qualité du dessin Là voici On voit vraiment que c'est l'ancienne qualité de dessin de Natsumi Takaya Parce que Démon Ishimère c'était la même qualité de dessin Et moi ça va me rendre un petit peu nostalgique D'avoir cette qualité de dessin Donc je suis heureux en fait de retomber sur ça Voilà J'essaye de trouver des personnages différents Mais ça ne veut pas Ah à nouveau Je ne sais pas si on verra très très bien Je ne sais jamais si je dois rester loin ou pas Donc voilà On enchaîne avec deux shoujo des éditions Kana Que je ne pensais pas acheter tout de suite Alors je vais t'expliquer Donc on va être avec le tome 13 de Des thèmes chaudistes Qui est un tome complètement bonus Et indépendant du reste de l'histoire Lors de la lecture du coup de la série Je me suis arrêtée sur le tome 12 Et je ne ressentais pas en fait le besoin De lire le tome 13 Qui allait donc être un tome complètement bonus Mais finalement Après avoir lu Après avoir attendu quelques jours etc Je ressentais finalement un manque de ces personnages Et je ressentais comme une évidence Qu'il fallait absolument que je me l'achète Mais comme je sais que j'ai un planning Très 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 mouvementé Pour juillet, août et septembre Je ne pensais pas l'acheter tout de suite Je pensais l'acheter avant la fin de l'année Et le présenter Donc je ferais une vidéo à part sur lui tout seul Mais voilà Je ne pensais pas du tout l'acheter avant mi-septembre minimum Et comme je suis allée du coup dans un Lafnac Où je l'ai acheté ainsi que l'autre manga Des éditions Kana que je vais te présenter Je me suis dit c'est une évidence Il est là, il est devant toi Et en plus il était Tous les autres sont rangés Et lui il était comme ça Donc je me suis dit ok Là il te dit regarde moi je suis là Donc achète moi Donc j'ai acheté Donc là j'ai vraiment hâte de le lire Mais par contre ce n'est pas pour tout de suite On enchaîne avec le deuxième shoujo des éditions Kana Que j'ai acheté du coup à Lafnac Et ça va être du coup Short Love Story de Iyo Sakisaka Je pense que tu en as entendu beaucoup parler Lors de la sortie du coup du tome 1 En fait chaque volume si j'ai bien suivi Est écrit par un mangaka différent Chaque volume est indépendant C'est un recueil d'histoires courtes en fait Si je ne me trompe pas à chaque fois Et ils ont fait une collection avec plusieurs mangaka On n'aura que les 6 premiers volumes sur je ne sais plus combien Parce que le reste n'appartient pas à Kana Donc voilà Moi c'est le tome 1 et 6 du coup qui m'intéressait Parce que les deux étaient de je crois Iyo Sakisaka si j'ai bien suivi Je ne sais pas s'il y a un truc quelque part pour nous le dire Enfin bon Je regarderai les informations par rapport à ça Et voilà Donc je ne pensais pas l'acheter tout de suite Tout simplement parce que je pensais attendre que le tome 6 du coup Qui apparemment est un des mangaka qui m'intéresse Ou c'est elle je ne sais plus Sorte pour l'acheter Et donc du coup je ferai une vidéo pour la présentation des deux tomes Voilà On enchaîne avec un shoujo des éditions Kurokawa Et on va avoir les tomes 1 et 2 de Warp Girl and Black Plants Et il faut savoir que la série se termine en septembre Si je ne dis pas de bêtises La série est en 16 tomes Donc du coup avoir les deux premiers tomes en occasion C'est juste une super affaire Surtout qu'ils sont comme neufs Et en fait du coup ça fait 6 euros les deux Et le manga en neuf apparemment derrière C'est marqué qu'il est à 6,80 euros Donc je trouvais ça juste trop top Donc en ce qui concerne la qualité du dessin j'adore Et là je surkiffe la tête qu'il y a Ça a l'air trop marrant Ça a l'air vraiment fun comme série Donc du coup il y a deux youtubeuses en fait Qui ont réussi à me convaincre d'acheter la série C'est Keiido Japan et Ayame Je ne sais jamais comment ça se prononce Qui m'ont achevé du coup pour l'achat de cette série Voilà On enchaîne avec un manga des éditions Kihon Toujours acheté au même dépôt vente que depuis tout à l'heure On est donc sur le manga Bloody Cross en tome 2 Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'un de mes deux épisodes De la pile de la honte et de premier En fait j'ai présenté le tome 5 Et je ne possédais que le tome 5 Donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2 Je me suis dit ok lance toi comme ça Ça te force vraiment à acheter la série et à la lire Parce qu'il faut savoir quand même que le tome 5 Je l'ai depuis un petit moment aussi Et donc voilà Donc là j'ai le tome 2, j'ai le tome 5 J'ai plus qu'à me forcer et à passer le cap Donc par contre je ne pense pas que ça soit pour 2017 Mais peut-être quand même pour au début 2018 Voilà Peut-être hein J'ai bien dit peut-être En tout cas la qualité du dessin est assez particulière Mais plutôt sympa On enchaîne avec les tomes 11 à 18 Et donc les derniers tomes de Alice in Borderland Donc lors de ma vidéo haul du mois de juin J'étais sur les tomes 5 à 10 que j'avais acheté Et entre temps du coup j'ai acheté la fin de la série Et je t'aurais déjà présenté du coup l'intégralité de la série Lors de 3 bilans lecture Du coup que je te mets en barre d'infos Donc voilà l'apparence du tome 11 Par contre je ne te montre pas la qualité du dessin Tout simplement parce qu'on va être sur des derniers volumes Donc du coup il y aurait trop de spoil Trop de risque de spoil Donc je ne préfère pas du tout te montrer la qualité du dessin pour ce manga Donc ça j'aime bien cette jaquette Celle-ci du tome 14 Le tome 15 On va avoir le tome 16 Le tome 17 Et le tome 18 Qui est sublime au niveau des couleurs On enchaîne avec un manga des éditions Kuru Kawa Où j'ai acheté du coup les 3 premiers tomes de Resident Evil Alors là où c'est plutôt marrant C'est que du coup au dépôt vente à Bordeaux Il y avait les tomes 1 et 3 Donc j'ai acheté les tomes 1 et 3 pour 3 euros chacun Et sur le chemin du retour Je m'arrête à la ville de Liban Il y a un dépôt vente Je m'arrête au dépôt vente Pour acheter la prochaine série que je vais te montrer Et qu'est-ce que je vois ? Je vois en fait qu'il y avait l'intégralité de Resident Evil Mais étant donné que j'avais un petit peu peur de mon avis Surtout le fait que ça soit des zombies etc J'ai acheté quand même le tome 2 Donc je me suis dit comme ça t'as les 3 premiers tomes sur 5 Donc voilà En ce qui concerne la qualité du dessin Là voilà Donc du coup pour ce qui est de la qualité du dessin Voilà déjà une petite tête de zombie Voilà On enchaîne avec un CNN des éditions Pika Et on va être avec la série Ari Ali Donc j'ai acheté les tomes 2, 3, 4 et 5 Le tome 1 je l'avais déjà Et en fait tout simplement le 10 juillet le matin J'avais emmené le tome 1 avec moi Pour le lire du coup dans la voiture en allant à Bordeaux Parce qu'il me faut à peu près 1h, 1h20 pour aller sur Bordeaux Et comme je savais que le dépôt vente du coup de la ville de Libourne Avait les tomes 2 à 9 Et bien tout simplement je savais que j'allais les acheter du coup le soir même Donc je voulais lire quand même le premier tome avant d'acheter la suite Pour savoir du coup si ça allait me plaire ou pas Voilà Là ça va spoil un peu ça m'embête On termine cette vidéo avec un yaoi des éditions Taifu Et on est avec le manga Your Dream Donc honnêtement J'ai une tonne de yaoi en retard je sais Certes j'étais du coup pas obligée de l'acheter Mais étant donné c'est un manga des éditions Taifu Donc il coûte assez cher je trouve Et comme j'étais sur la FNAC il y était Et que j'ai la carte de fidèle de la FNAC Donc j'ai une petite réduction de 5% Je me suis dit ok prends le Voilà tout simplement J'admets clairement que j'ai passé le cap Parce qu'il y avait les moins 5% de la FNAC Sinon je pense que je ne l'aurais pas pris tout de suite Parce que vous le savez je ne privilège pas la maison des éditions Taifu Tout simplement parce que côté porte-monnaie Je suis assez serrée Donc du coup voilà les éditions Taifu C'est vrai que je ne les mets pas forcément en avant Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens pour les présenter Voilà tout simplement Donc c'est tout pour cette partie Je te laisse avec la suite Coucou mon petit bon chat Donc aujourd'hui on est mardi 1er août Et comme du coup on passe au mois d'août J'avais envie de te présenter du coup mes derniers achats Depuis la dernière fois Et surtout que je pars du coup jeudi Donc jeudi 3 août à Paris Pendant 5 jours Donc je vous ferai sûrement un haul Que je devrais sûrement même déjà poster Avant spécial Paris Et là du coup je vais te montrer mes achats depuis la dernière fois Donc on va commencer avec le manga L'île du temps Donc je te mets tous les détails ici Parce que je ne suis plus sûre de tout par coeur Donc c'est un one shot Donc un seul tome des éditions Komiku En ce qui concerne le manga par contre je l'ai déjà lu Et je te le présente par contre que pendant le mois d'août Tout simplement parce que je trouvais qu'il collait bien avec le mois d'août Entre parenthèses Halloween Et j'avais envie de retourner comme l'an dernier De te présenter surtout des mangas dans le champ Gore, survival game, flippant, etc Ou créatures fantastiques Donc du coup je te le présente pendant le mois d'octobre Donc cette partie va être très courte Parce que tout simplement à part L'île du temps J'ai acheté que deux séries Mais j'ai acheté beaucoup de tomes Donc j'ai tout simplement acheté du tome 3 au tome 13 De He is a Beast Tout simplement parce que les tome 1 et 2 Je les avais acheté lors de la sortie des deux premiers tomes Et je m'étais arrêtée là Parce que ça ne servait à rien que j'achète les autres tomes Sachant que je ne savais pas du tout si j'allais aimer ou pas la série Et donc du coup depuis je l'ai lu J'ai fait 2 ou 3 vidéos bilan lecture pour la série Donc je te mets Et il y a non pas en i par contre Il n'y aura pas de lien en i Je te laisse pour autre chose Je te mets tout en barre d'infos Donc je t'invite à aller voir Donc voilà les couvertures Donc celle-ci c'est l'une de mes préférées Celle-là je l'aime bien aussi Je te montre très très vite Parce que j'ai fait une vidéo présentation Qui est déjà disponible Mais je te montre vite fait quand même l'ensemble Voilà Celle-ci Celle-ci que j'adore Surtout avec Ogami derrière On va voir celle-là Hop Celle-ci Et la dernière Je te montre quand même vite fait la qualité du dessin Au cas où que tu ne la connaisses pas On va Là on va faire ça Hop Bien entendu comme on est sur un tome 3 Évite de lire les bulles Parce que sinon ça va un petit peu te spoil J'essaie juste de montrer des images Pas trop spoilantes quand même Voilà C'est Saki et Kawoi au niveau de la mangaka J'ai oublié de le dire C'est des éditions soleil Et ça s'est terminé au mois de juillet Et il faut savoir que Saki et Kawoi Est une des mangaka shoujo Que je surkiffe par dessus Voilà Au niveau de la qualité du dessin C'est fait Donc pour terminer en ce qui concerne mes achats Faits avant du coup de partir à Paris J'ai tout simplement complété la série du manga Ariadhi Donc c'est un manga en 14 tomes Des éditions piquées dans le genre shonen Et comme j'avais acheté dans la précédente partie Que tu as dû voir juste avant Les tomes 1 à 5 Oui Et bien j'ai complété tout simplement la série Donc voilà Je te présente aussi ce manga Le manga Ariadhi Pendant le mois d'octobre Tout simplement Parce que là aussi je trouvais qu'il correspondait un petit peu Avec le thème du mois d'octobre Donc je vais te montrer quand même vite fait les couvertures Moi celle-ci c'est l'une de mes préférées Parce que j'adore ce personnage Et puis j'adore les flammes J'adore le feu C'est pas pour rien Donc on va avoir le tome 7 Désolée je fais un peu vite Parce que j'ai peur au niveau J'ai plus beaucoup de place au niveau de la carte mémoire Le tome 8 J'adore l'illustration Parce qu'en fait il est menotté Il a un truc au cou aussi On va avoir le tome 9 Voilà Le tome 10 Avec un dessin En gros c'est un hibou Pour donner Voilà C'est l'image très sombre Et j'ai Ah voilà Désolée Le tome 11 Le tome 12 Là j'ai été un petit peu déçue Parce qu'en fait après on a tout le temps le même personnage Le tome 13 Et je ne l'aime pas spécialement Et le tome 14 Voilà Le dernier tome de la série Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Je ne te la montre pas pour cette fois-ci Tout simplement parce que dans la partie juste avant la vidéo Je te l'aurai présentée sur les premiers tomes Et que là on va être sur un tome 6 Donc il y aurait trop de risques de spoil Donc je ne préfère pas te montrer ça Et de toute façon je l'ai fait juste avant Donc voilà Yahoo Divancha Donc aujourd'hui on est lundi 14 août Et je reviens vers toi du coup pour te présenter mes derniers achats Donc par contre accroche-toi pour la première minute là Qui va défiler parce que tu vas avoir beaucoup de choses à retenir Ou à écouter en tout cas Donc déjà première chose dans la partie 2 Donc celle où je t'ai présenté mes achats Du 15 juillet quasiment au 1er août J'ai oublié de te parler de 2 mangas que j'ai acheté Tout simplement parce qu'entre temps je les ai aussi revendus Ça va être les tome 2 et 3 du manga Le garçon du train Moi aussi je pars à l'aventure Un manga que je t'ai présenté du coup Dans ma pile de la honte Que j'ai présenté du coup pendant le mois de juillet Fin juillet Je t'ai présenté 4 vidéos Pile de la honte Et donc il en faisait partie Juste après du coup je me suis dit Ils sont sur l'amimo mox Le site mon mox Donc autant que tu passes le cap que t'achètes les 2 autres tomes Et comme ça tu peux te le lire et te le présenter La vidéo présentation par contre sortira pendant le mois de novembre Oui je suis en train de prévoir Aussi loin sur les 3 mois Le septembre, automne, novembre Tout simplement parce que quand je vais être opérée en automne Il faut que j'ai des vidéos prêtes de filmer avant Pour le mois de novembre Au cas où par rapport à ma liposuction J'ai peur, enfin m'a apprenu que les 3 premières semaines Je risquais de ne pas pouvoir bosser Mes vidéos en gros Donc voilà Tout simplement la vidéo sera présentée en novembre Du manga Le garçon du train J'ai un ami, collègue youtubeur Qui a fait une vidéo Qui le présente Je te mets son lien en barre d'infos Parce que le mec il est top La vidéo elle est top Donc je te la conseille Voilà Et du coup là je te présente Mes achats depuis du coup La deuxième partie Donc 1er août Enfin mon retour de Paris Il n'y a pas beaucoup d'achats Certes Parce que j'ai dû finir de lire La série Pardon Aréadis Et que Je te présente quand même mes achats Malgré qu'il n'y ait pas grand chose Tout simplement parce que Le premier manga La première série que je vais te présenter A déjà été revendue Et le colis part demain Donc du coup je n'ai pas trop de choix Voilà Donc c'est divisé en deux parties Je ne te présente pas ça forcément Dans un ordre logique De présentation de thème Tout simplement parce que J'ai acheté les 4 premiers A Saint-Lali Qui est une ville à côté de Bordeaux Il faut savoir que Le Leclerc de Saint-Lali A un bon rayon manga Et complète largement Les faiblesses On va dire De la FNAC De Auchanlac Personnellement Souvent je fais les deux Dans la même journée Et je peux te dire Que si je ne trouve pas un manga A l'un Je trouve le manga chez l'autre Donc voilà Donc dans la partie 1 Donc mes achats du 1er juillet Au 15 juillet Je vais te présenter du coup Le tome 1 du manga Les Royaumes Carnivores Je ne sais plus si je l'ai dit Mais il y a une mouche Qui s'est incrustée dans ma chambre On a la chambre là Et en fait tout simplement On a fait deux journées shopping Deux après-midi shopping Avec mes parents Depuis qu'on est rentré de Paris Et l'une des fois C'était autour de Saint-Lali Enfin il y a plein de magasins Autour du Leclerc Et donc du coup J'ai lu le manga en allant Là-bas J'ai lu le tome 1 en allant Du coup jusqu'au Leclerc de Saint-Lali J'ai vu si le manga me plaisait ou pas Et j'ai acheté du coup la suite Voilà Donc le tome 2 Le tome 3 La vidéo est sortie aujourd'hui pour moi Donc lundi 14 août Donc je te mets le lien à la vidéo En barre d'infos Je ne te montre pas la qualité des dessins Tout simplement Parce que si je te montre Même dans la qualité du dessin du tome 2 On y est directement sur du spoil Ça va être trop tôt Spoiler ce qui se passe Donc je ne te montre pas ça De toute façon J'ai fait une vidéo Et je te la mets en barre d'infos Voilà Donc du coup On attaque avec la deuxième série Que je me suis acheté J'ai acheté uniquement le tome 1 Du manga Dresseuse de monstres Alors je dis uniquement Tout simplement parce que la série Est terminée en deux tomes Les deux tomes sont sortis en simultané Mais j'avais un petit peu peur de mon avis Donc j'ai préféré m'acheter Que le tome 1 Surtout que Comiku C'est un petit peu C'est pas amour-haine Mais ça arrive souvent quand même Qu'il y ait des séries Que je n'aime pas de chez eux Donc du coup Voilà Je ne sais plus si je l'ai dit Il y a une mousse qui sient Ma pièce Bref Donc du coup J'ai acheté que le tome 1 Par contre je tiens à préciser Que la présentation sortira Du coup au mois d'octobre Monstres Octobre Halloween Ça va ensemble Donc voilà Par contre cette fois-ci Je vais pouvoir te montrer La qualité du dessin Oh ça se trouve trop tchoupi Ah ça je n'avais pas ouvert par contre Parce que je savais Que la série m'intéressait Je n'ai pas été plus loin Je n'ai pas cherché à regarder La qualité du dessin Ou quoi que ce soit Oh le dessin est trop tchoupi J'aime trop Donc voilà Et comme je l'ai dit Je t'en parle Pendant le mois d'octobre On termine avec mes achats Faits à Saint-Helali Avec du coup Le manga Poshi Ekuro C'est un manga du coup Qui va parler de démons Et du coup La série est terminée En 4 tomes Le 4ème tome 100 en novembre Donc je me suis dit Pourquoi pas acheter le tome 1 Je l'aurais déjà Donc c'est un manga Qui est un shonen Des éditions Kaze Par contre on est sur un manga Je crois aussi 10 ans et plus Donc j'ai un petit peu peur Aussi là dessus Et bah voilà J'adore la maison D'édition Kaze Le thème m'intéressait On est sur des démons Donc c'est mon délire Donc voilà Tout simplement Je n'ai pas voulu acheter Le tome 2 Parce que j'avais peur A cause de De l'histoire de l'âge En fait tout simplement Que ça soit 10 plus Et pas par exemple 12 ou 14 J'aurais moins eu peur Que sur du 10 plus Voilà Donc du coup Mardi dernier pour moi C'était le dernier jour des soldes Et en fait du coup Comme je suis inscrite A la newsletter de Momox Ils m'ont tout simplement Envoyé un mail Pour me dire Dernier jour des soldes Moins de 10% Sur tout le site Pas de minimum d'achat Et voilà Donc du coup Je me suis fait plaisir Je suis allée voir sur le site S'il y avait des mangas Qui pouvaient m'intéresser Des achats bien entendu utiles Et je suis repartie du coup Entre parenthèses Repartie avec 3 mangas Donc j'ai acheté d'abord Ce manga là Donc il faut savoir par contre Qu'au niveau de la taille d'un manga Il est vachement plus grand Donc je te laisse dire le titre C'est un manga qui est en 2 tomes Des éditions Gléna Et on est sur le thème Zombie La série se termine du coup Au mois d'août Et moi je te le présenterai Bien entendu Pendant le mois d'octobre Ça correspondra mieux Au manga tout simplement Je vais te mettre Une petite image De zombie Voilà Donc la qualité de dessin Est assez spéciale Mais je la trouve plutôt fun Voilà Donc du coup On continue avec Le deuxième manga Je me suis pris Le tome 1 du manga La cité des esclaves Des éditions Casterman C'est un manga qui est terminé En 10 tomes Il a mis beaucoup de temps A sortir tout simplement Parce qu'apparemment Il y a eu peut-être des problèmes Au niveau des ventes Qui devaient pas être faramineuses On est sur un manga Qui est assez particulier Que je présenterai Pendant le mois d'octobre Et je crois que j'ai tout dit Je te mets tous les petits détails Après ici Donc au niveau de la qualité de dessin Elle est assez spéciale aussi Mais je sais que ça me dérange pas Parce que j'ai déjà lu Les traits gratuits Qui étaient disponibles A l'époque de sa sortie Hop là On termine du coup Cette fois-ci Avec un Shoujo des éditions Panini Donc on est pas sans un manga Que je te présenterai en octobre On va parler du coup De ce manga là Sugar solidaire Un truc comme ça Donc c'est une série Qui est terminée en 10 ou 14 tomes Je sais jamais Et tout simplement J'ai acheté ce manga Parce que j'ai acheté le tome 2 Donc juste avant A Paris Et en fait Comme la série était en plus de 10 tomes Je savais très bien Que j'aurais acheté le tome 1 et 2 Comme il n'y avait pas de tome 1 disponible Quand je l'ai acheté Et bien je me suis dit C'est pas grave Tu prends le tome 2 Tu commanderas le tome 1 Sur mon mox Ou en prix 9 Peu importe Et voilà Donc du coup Par contre ce manga Je tiens à être honnête Je sais pas si j'aurai le temps De le lire en septembre Donc voilà Donc je tiens vraiment à m'excuser Si c'est pas présenté Tout de suite Tout de suite Donc c'est tout Et donc du coup Je te laisse avec la prochaine partie Yahoo Donc aujourd'hui on est lundi 21 août Et je reviens vers toi Du coup pour te montrer Mes derniers achats Depuis la dernière fois Donc il ne doit pas avoir eu Beaucoup de jours entre Donc on va être Faites avec le tome 4 Et le tome 5 De Resident Evil Ma A Ou Bois Désir Donc la série est terminée En 5 tomes J'ai lu le manga J'ai filmé ma vidéo Elle sort en octobre En ce qui concerne du coup Les DVD Je n'ai rien acheté Par contre j'ai acheté De goodies Donc deux figurines Amiibo Donc j'ai pris tout simplement La figurine de ce personnage là De Splatoon Donc je te mettrai le nom à côté Voilà Je suis désolée pour les reflets Mais pour l'instant Tant que je ne déménage pas Je ne sais pas si je suis la team Qui décèle Ou qui décèle pas Les figurines Donc pour l'instant Elle reste dans sa boîte Donc du coup Pour la deuxième figurine Amiibo J'ai tout simplement pris Charlie De Animal Crossing Donc il faut savoir Que tout simplement En juillet J'ai acheté Trois autres figurines De Animal Crossing Donc c'est Comment il s'appelle Les deux ratons laveurs Avec le plus grand Les deux frères Et le plus grand Et le hibou Je suis désolée Ils sont trop loin Pour que je puisse relire Les noms Donc tout simplement J'ai pris Charlie Sachant que Charlie Ne coûtait que 4,99€ Quand je l'ai acheté Alors que la figurine De Splatoon Elle m'a coûté un peu plus cher Elle m'a coûté 14€ Il me semble Mais voilà Donc tout simplement Et j'ai craqué pour Charlie Parce que je la voulais Voilà Bye pour moi Bye pour moi Sous-titrage ST' 501